Dans cette vidéo, nous allons parler des protons équivalents et des protons voisins, ainsi que du spectre Rémen, et notamment de la courbe d'intégration. On avait vu dans des vidéos précédentes principalement le principe des protons équivalents et des protons voisins, ainsi que le nombre de pics, du S, singulé, triplé, etc. Là, on va plus s'attacher à la courbe d'intégration, et voir un petit peu son application, son utilité. On nous donnait la molécule suivante, sous forme développée, et on nous donnait également une partie du spectre Rémen, puisqu'on nous donnait principalement la courbe d'intégration et une partie des pics, puisqu'on savait que cette partie-là correspondait à trois pics. Et la question était d'associer chaque groupe de protons équivalents de la molécule à une partie de la courbe d'intégration, et de compléter le schéma avec le nombre de pics de chacun des groupes de protons équivalents. Pour ce faire, on va d'abord regarder quels sont les groupes de protons équivalents de cette molécule. Ici, je vais aller assez vite, parce qu'on avait déjà vu ça dans d'autres vidéos. Ici, c'est vraiment la courbe d'intégration qui est le fil conducteur de la vidéo. Déjà, on peut voir que ce carbone-là a trois atomes d'hydrogène qui sont liés. On a un groupe de protons équivalents ici, que je vais appeler A, par exemple. On a ici deux atomes d'hydrogène reliés à ce carbone-là. Donc là, on a le groupe B, que je vais noter ici, B. Pareil pour ce carbone-là, groupe C. Et enfin, ce O-là qui est tout seul, et donc du coup, qu'on va appeler D. Il n'y a pas de symétrie ici dans la molécule, donc pas de groupe qu'on peut rassembler comme on l'avait vu dans une vidéo précédente. Ici, il n'y a pas de symétrie, donc on laisse le nombre de groupes de protons de cette manière-là. Ensuite, il faut regarder ce qu'on a au niveau de la courbe d'intégration. Au niveau de la courbe d'intégration, à chaque fois, on a une courbe qui augmente avec des paliers. Et quand elle augmente, ça correspond à un groupe de protons équivalents. Ici, on a bien quatre augmentations, une ici, une ici, une ici et une ici. Donc, quatre augmentations qui correspondent chacun aux quatre groupes ABCD. Et on nous donnait pour chaque augmentation, c'est-à-dire de la courbe, le nombre de millimètres de la montée. Donc, du palier, on va dire, entre le point de départ et le point d'arrivée. Là, c'était donné dans l'annoncé. Normalement, en contrôle ou au bac, on peut avoir sur la copie le graphique en grandeur réelle et puis on a mesuré la hauteur de chacun. Là, ici, c'était donné dans l'annoncé, mais c'est tout à fait possible qu'on ait à le mesurer à la règle. Alors, le principe, c'est le principe de la proportionnalité. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on a quatre millimètres alors qu'ici, on n'en a que deux. Ça veut dire qu'ici, il y a deux fois plus de protons équivalents qu'ici. Parce que quatre millimètres, c'est deux fois plus grand que deux millimètres. Donc, comme c'est deux fois plus haut, il y a deux fois plus de protons équivalents ici que là. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est que la courbe d'intégration est liée au nombre de protons équivalents, alors que le nombre de piques est lié au nombre de protons voisins. Il ne faut surtout pas mélanger les deux. Le nombre de protons équivalents et le nombre de protons voisins, on va voir qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Donc, la courbe d'intégration, la hauteur de la courbe d'intégration correspond au nombre de protons équivalents de chaque groupe. Donc là, entre le 4 et 2, il y en a deux fois plus ici que là. Par contre, là, comme il y a tous les deux quatre millimètres, il y a autant de protons équivalents ici que là. Et là, pour le 6 millimètres, c'est trois fois plus grand que le 2 millimètres. Donc, normalement, il y a trois fois plus de protons équivalents ici que ici. Donc, maintenant, on peut regarder pour chaque groupe de protons, combien il y en a. Alors, ici, on a trois protons équivalents, un, deux, trois. Ici, on en a deux. Ici, on en a deux. Et ici, on en a un. Donc, on peut déjà diviner forcément un petit peu qui est qui, puisque le plus grand, le 6 millimètres, correspond à lui. Les deux de 4 millimètres qui ont le même nombre, c'est ceux-là. Et puis, celui qui a 2 millimètres, c'est celui forcément qui est tout seul. Et le 6 millimètres, normalement, on a trois fois plus que le 2 millimètres. Et en effet, là, j'ai trois protons équivalents qui est bien trois fois plus grand que le 1 proton, que le proton tout seul. Quand on a des cas un petit peu plus compliqués, on peut faire tout simplement une règle de 3. Or, puisque ici, si on additionne tous les millimètres, on a 4, 4, 2, ça fait 10, plus 6, ça fait 16. Donc, on a en tout 16 millimètres. Or, combien a-t-on d'atomes d'hydrogène, de protons, dans cette molécule ? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 16 millimètres correspond à 8H, puisque tous les protons sont pris en compte dans la courbe d'intégration. Comme en tout, il y a 16 millimètres, et bien ces 6 millimètres correspondent à tous les atomes d'hydrogène de la molécule. Ici, on a 8. Donc après, pour avoir un atome d'hydrogène, à combien ça correspond ? On fait tout simplement une règle de 3. Donc, soit on fait ça fois ça divisé par ça, sinon on voit que de 8 à 1, on divise par 8. Donc, pour aller de là à là, on divise par 8. 16 divisé par 8, ça fait 2 millimètres. Donc, on sait que 1 atome d'hydrogène correspond à 2 millimètres. Donc, 2 atomes d'hydrogène correspondent à 4 millimètres, et 3 atomes d'hydrogène correspondent à 6 millimètres. Donc là, on nous donnait les valeurs, mais on aurait pu très bien les deviner. Ou après, suivant l'énoncé, on peut très bien trouver la hauteur de chacun. Sachant qu'ici, il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas de virgule ou autre, ça arrive parfois qu'un atome d'hydrogène corresponde par exemple à 1,5 millimètre. Ce qui fait qu'après, on va avoir des multiples qui seront à virgule, avec des hauteurs qui ne tombent pas forcément pile comme ici, qui ne seront pas des sentiers. Donc, ça peut toujours être utile d'avoir ce principe en tête de la règle de 3 pour pouvoir après remplir la courbe d'intégration. Ceci étant dit, on a relié chaque groupe de protons équivalents à la courbe d'intégration. Maintenant, il suffit de mettre le nombre de piques. Alors, on va faire par exemple le premier. Donc là, on a vu que le 6 millimètres correspond à ce groupe-là, et ce groupe-là a combien de protons voisins ? Et bien, on voit qu'il y en a deux. Alors là, je vais aller vite, parce qu'on avait déjà vu dans d'autres vidéos comment trouver le nombre de protons voisins. Ici, celui-là, on a un carbone, deux carbones, hop, et on a un carbone, deux carbones, hop. Donc, ces deux protons sont protons voisins de ce groupe-là. Par contre, ceux-là, on voit qu'ils sont à 1, 2, 3 carbones. Donc là, ils sont trop loin, parce que pour avoir des protons voisins, il faut deux carbones et trois liaisons. On voit que pour aller de là, là, il faut 1, 2, 3 carbones et 1, 2, 3, 4 liaisons. Donc, ce n'est pas bon. Par contre, ces deux-là sont bons. Donc là, il y a deux protons équivalents, mais il y a deux protons voisins. Et là, on applique la règle d'N plus 1. Pour avoir le nombre de pics, on fait plus 1 par rapport au nombre de protons voisins. Donc, deux protons voisins, ça fait trois pics, un triplet. Donc, par exemple, on a 1, 2, 3 pics. Voilà. Maintenant, au niveau d'ici. Alors là, la petite particularité, c'est que 4 mm, on a ces deux-là. Donc, pour l'instant, on ne sait pas, entre le groupe B et le groupe C, qui est qui. Et normalement, on n'a pas moyen de le savoir. Sauf que, dans l'énoncé, on nous donnait déjà, ici, qu'on avait un triplet, 3 pics, au niveau de celui-là. Donc là, justement, c'est pour nous aider à choisir, entre le B et C, entre les deux parties de la courbe d'intégration. Donc, en gros, à quel groupe de protons équivalents correspond chacune des parties de la courbe d'intégration. Donc, on va regarder pour chacun combien il a de pics. Celui qui a trois pics, ce sera celui-là. Et celui qui a un autre nombre de pics, forcément, par définition, ce sera l'autre. Donc, si on regarde le groupe B, on voit qu'il a ces deux H-là comme protons voisins et ces trois H-là. Si on prend, par exemple, ce H-là du groupe B, on fait un carbone, deux carbones, hop, un carbone, deux carbones, hop. Donc là, il y a ces deux H-là, et on a un, deux, trois, un, deux, trois et un, deux, trois. Donc, ces trois-là et ces deux-là sont des protons voisins du groupe B. Donc, en tout, on a cinq protons voisins. Cinq protons voisins, ça veut dire six pics. Donc, six pics, ce n'est pas ici, parce que là, on avait un triplet. Donc, par déduction, on en déduit que le groupe B correspond à cette partie-là de la courbe d'intégration. Donc, cinq protons voisins, ça fait six pics. Donc, à ce niveau-là, on a six pics. Donc, on va mettre un, deux, trois, quatre, cinq et six. Donc là, on en déduit que normalement, si on a bien fait les choses, la partie, le groupe C devrait correspondre à trois pics. Alors, vérifions. On va prendre, par exemple, le H du haut. On prend à chaque fois n'importe quel atome d'hydrogène du groupe de protons équivalents. Donc, on va prendre, par exemple, le proton du haut. Donc là, on fait un carbone, deux carbones, hop. Donc là, il y a ce proton-là, et là, un, deux, trois, il y a aussi celui-là. Par contre, ceux-là sont trop loin. Et celui-là, il passe par un carbone, un tome d'hydrogène. On a vu que pour être voisin, il faut forcément passer par deux atomes de carbone et aucun atome d'hydrogène. Donc, celui-là n'est pas proton voisin de lui, du groupe C. Donc, finalement, lui, il n'a que ces deux haches-là comme protons voisins. Donc, le groupe C a deux protons voisins. Et donc, avec la règle dN plus 1, deux protons voisins, ça fait trois pics. Et en effet, on a bien trois pics ici. Donc, pour l'instant, pas de souci. Maintenant, le dernier groupe, c'est le groupe D, qui, lui, a été ici. Parce qu'on a vu qu'il y avait un seul proton dans son groupe. Et un proton, on a vu que c'était de 2 mm. Donc, ça correspond bien à cette partie-là de la courbe. Et pour avoir le nombre de pics, il faut trouver le nombre de protons voisins. Or, il est relié à un atome d'oxygène. Donc, pour protons voisins, il n'y en a aucun. Puisque pour avoir des protons voisins, il faut passer par deux atomes de carbone. Or, on passe forcément par l'atome d'oxygène quand on part du hache. Donc, par définition, il ne peut pas avoir de protons voisins. Donc, lui, il y a zéro proton voisin. Ça, on avait vu, un atome d'hydrogène qui est lié à autre chose qu'un atome de carbone, forcément, il a zéro proton voisin, puisqu'il est obligé de passer par un atome de carbone. Donc, s'il est lié à autre chose qu'un carbone, il a zéro proton voisin. Avec la règle d'n plus 1, donc 0 plus 1, ça fait 1. Donc, ça fait un seul pic, c'est un singulier. Et donc, on met comme ça, un pic au niveau de la courbe d'intégration correspondant au groupe D, qui est ici, 2 mm. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, voilà. On a réussi à identifier chacun des groupes, à relier chaque groupe de protons équivalents de la molécule à une partie de la courbe d'intégration. On a vu que le groupe A, c'était cette partie-là. Le groupe B, c'était cette partie-là. Le groupe C, ici. Et le groupe D, ici. Donc, pour ça, on a fait par rapport au nombre de protons équivalents, qui correspond à la hauteur de la courbe, bien que la hauteur de la courbe d'intégration correspond au nombre de protons équivalents de chaque groupe, alors que le nombre de pics correspond au nombre de protons voisins de chaque groupe. Et la particularité, ici, c'est qu'on avait deux groupes de 4 mm qui correspondaient à deux atomes d'hydrogène. Ces deux-là. Et donc, pour les différencier, il faut forcément avoir le nombre de pics correspondants. Donc là, on nous en donnait un seul, qui était celui-là. Et donc, par déduction, on en déduisait quel groupe c'était. Et après, on pouvait compléter en faisant les autres. les autres nombres de pics par rapport au nombre de protons voisins de chaque groupe. Donc, ne pas oublier ce petit principe aussi. On fait la hauteur totale de la courbe, en additionnant les différentes hauteurs, qui correspond au nombre total d'atomes d'hydrogène de la molécule. Pour ça, il faut tout simplement compter le nombre d'atomes de H de la molécule. Et avec une règle de 3, on en déduit un atome à combien ça correspond de 2 mm. De la même manière, on peut très bien faire une règle de 3 inverse en calculant, par exemple, ici, 16 mm, ça correspond à 8 H. Et donc, on veut savoir 6 mm, à combien de H ça correspondait. Donc, on met tout simplement ici le 6 mm. Et puis après, pour faire ici, on fait une règle de 3, on fait 6 fois 8 divisé par 16. Et si on fait 6 fois 8 divisé par 16, on trouve normalement 3. Donc, on sait que 6 mm correspond à 3 H. Or, celui qui a 3 H, c'est celui-là. Donc, on sait que cette partie de la courbe correspond au groupe A. Donc voilà, ça, c'est une petite chose à savoir qui peut être utile quand on a une courbe d'intégration à tracer ou à utiliser pour, après, compléter le graphique, par exemple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis dans la description le lien vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les spectres RMN. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir la méthode physique. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.